Hey c'est Skoolty Putain Hey ça y est ça fait deux jours que j'ai pas vu une vidéo j'arrive plus à faire Hey c'est Skoolty Bits aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va voir comment transformer des notes que vous avez Voilà des notes midi Enfin tout simplement voilà jouer au clavier en une loupe Alors avant que la vidéo commence N'hésitez pas à liker comme d'habitude Ok Ok alors voilà maintenant comment transformer ça en loupe Alors c'est très simple Bon il y a plusieurs techniques Là je vais vous montrer une technique Ca va être de mettre les deux instruments dans le mixeur Fictionner en cliquant là dessus Donc je clique ici Et ensuite je vais aller donc en haut à gauche Faire Disk Recording Bon mon anglais est pété Et Render to Wave Files Voilà je clique là En général moi je touche pas à ça je suis start Bon il y a d'autres techniques je vous l'ai montré juste après Et donc là vous voyez hop c'est terminé Et ça va apparaître juste ici Alors du coup vous voyez qu'après vous avez directement vos deux fichiers juste là Alors maintenant comment faire pour bien les mettre Parce que vous voyez qu'il y a ça qui dépasse Ce que vous allez faire ça va être donc de bien faire attention A ce que cette case ne soit pas cochée Et vous allez donc Alors là j'ai fait une fois que j'en ai mis deux Il va falloir voilà réduire au max Enfin jusqu'à que ça fasse une barre Enfin une fois ça Et vous voyez ce que ça donne Alors il faut juste bien le mettre Alors si vous avez du mal là au bord En fait c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon Le bon aimant Bon je sais pas trop Mais bref en tout cas Moi je suis en 1 3 step En 1 6 step ça peut être pratique aussi Mais vous savez en beats Vous voyez par exemple Que vous n'allez pas pouvoir bien mettre Donc il va falloir par exemple se mettre en 1 6 step Et là normalement ça va être bon Et puis de toute façon si vous galérez trop Vous pouvez utiliser le cutter Vous voyez que là c'est impossible Donc du coup ce que je fais C'est que je vais laisser dépasser les deux Cutter Hop ça dégage Voilà Là ça vient de cut Et voilà Ah mais si j'ai pris deux fois le même Ça va Vous voyez Donc là c'est bon Alors après imaginons Donc je vais mettre une sorte de petite mise en situation Que par exemple Ça dépasse comme ça Vous voyez que ça dépasse Imaginons que vous mettez votre Voilà votre loop Et ça dépasse comme ça Est-ce que moi ça n'a pas dépassé Parce que je l'ai fait pile bien Dans ceci Donc vous voyez que ça ne dépassait pas Mais si par exemple Vous sortez je ne sais pas Vos trucs d'ensemble Genre moi j'avais fait Netflix Ou quoi Bon j'avais fait une méthode différente Mais je ne sais pas Si vous sortez une musique d'un jeu D'un film Ou je ne sais pas Ça ne va pas arriver Exactement comme ça Vous voyez Ça sera genre un peu le bordel Donc ce que vous allez faire Ça va être déjà De bien mettre Jusqu'à ce que ça se termine Et ensuite cliquer sur stretch Et là vous voyez Vous allez bien remettre comme ça Alors après vous allez avoir Des corrections de pitch Donc ce que vous allez faire C'est double clic Faire ici Stretch Alors du coup Une autre technique Pour extraire des fichiers audio Comme ça Beaucoup plus simple C'est tout simplement De glisser votre pattern Voilà De cette manière Droit sur pattern Et tout de suite Render As an audio clip Hop start Et là directement Hop c'est bon Ça prend un peu de temps Vous voyez que j'ai un nouveau Pattern 1 Voilà Il est là En plus il y a les deux mélos combinés Alors à ça voilà Je vais faire Là c'est en mode stretch Donc il faut bien faire attention Vous décochez le mode stretch Et vous mettez Donc à peu près Jusqu'à ce que ça fasse une barre Ce que je vais faire Ça va être pareil Le petit cut Après il faut toujours écouter Pour vérifier si c'est bien mis Là je vais écouter Et de toute façon On le voit sur les bas Là c'est bien mis Alors après Il ne m'empêche Voilà de mettre des petits effets De pitch De river Alors après Une fois que vous avez ça Vous pouvez bien sûr Tout ça le mettre Dans le mixeur Vous voyez track 1 Moi je vais mettre track 3 Du coup Et vous voyez que dans le mixeur Vous allez pouvoir directement Appliquer Voilà un EQ Par exemple Regardez de la place pour la basse Regardez même de la basse pour l'élo aigu Moi je vais laisser comme ça Comme j'ai que ça Comme élo Reverb Chorus Voilà Vous pouvez mettre ce que vous voulez Oh pour les drops Donc truc d'après Ce qui peut être sympa Ça va être pour vos outros De cliquer de nouveau ici Et de faire Make unique Ice sample Voilà vous l'enregistrez Je ne sais pas Voilà Et voilà Celui là va être unique Et par exemple Vous allez pouvoir Baisser le pitch Pour vos intros Donc par exemple Hop J'arrive ici Et je veux par exemple Baisser le pitch Pour mon intro Ah mais j'ai l'effet Grossbeat dessus Je vais le virer Vous voyez Vous voyez tous les effets Que vous pouvez faire C'est vraiment très intéressant Bon voilà du coup C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que vous aura plu Que ça vous a été utile Si c'est le cas Ne vous abonnez A la carrière la vidéo Allez me suivre Surtout les réseaux sociaux Disponibles dans la description Et puis je vous dis A tout dans une prochaine Salut Wow Putain 28 minutes de règle Pour ça gros Je vais faire tellement de cut Ça va être sale Ça